Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaban beikum ahlan wa salam j'espère que vous allez tous très très bien je l'espère vraiment aujourd'hui on va voir les condoléances les condoléances en arabe donc ça il y a une personne qui me l'a demandé la dernière fois donc je vous avais donné une phrase mais comme vous avez été plusieurs à me le demander et aussi à me demander comment on répond justement aux condoléances donc on va voir ça aujourd'hui une vidéo spéciale pour les condoléances en arabe et c'est tout de suite la langue tata sama fil aliyya la langue al-Qur'an ibiya unzir nuran yidala allahu fil arja Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alors on va pas faire de cours de jurisprudence de fiqh, de cours d'islam mais simplement on va parler toujours dans la langue arabe comment on dit les condoléances et quelques formules de condoléances 3 ou 4 que je vais vous donner allez on commence tout de suite donc déjà comment on dit condoléances en arabe je vous l'écris ici sur le tableau directement donc je vais essayer de l'écrire en gros pour que vous voyez donc ça se dit et-ta-zi-ya ok et-ta- et-ta-zi-ya-tu si je vous l'écris comme ça en phonétique et-ta-zi-ya et-ta-zi-ya-tu pour dire les condoléances donc quand par exemple vous allez voir quelqu'un c'est un moment qui est compliqué un moment qui est difficile un moment qui est triste donc vous allez le voir vous pouvez lui dire mes sincères condoléances mais rappelez-vous ce que je vous avais dit lors du cours précédent allez voir sur la chaîne de l'Arabe Facile il y a un moment je vous ai parlé des condoléances et bien la meilleure des formules à utiliser c'est celle que le prophète Mohamed alayhi salatu wa salam avait utilisé pour sa fille d'accord donc ça c'est la meilleure des formules et je vous invite à aller la voir dans la vidéo précédente je vous l'ai mis également dans la description de la vidéo précédente allez je vais vous la remettre dans cette vidéo également dans la description je vais vous la mettre en arabe je vous mets la phonétique et je vous mettrai également la traduction incha'Allah donc c'est la meilleure des formules maintenant si vous voulez dire mes sincères condoléances comme on dit par exemple en français mes sincères condoléances mes sincères condoléances on dira en arabe ta'azi el khalisah ta'azi el khalisah mes condoléances sincères mes sincères condoléances ta'azi el khalisah d'accord donc ça pour dire mes sincères condoléances donc quand on va voir quelqu'un c'est un moment triste c'est un moment difficile pour lui et donc on va lui dire il faut lui dire des paroles en fait qui vont le réconforter parmi les paroles qu'on peut lui dire on peut lui dire tout simplement rahimahullah si la personne qui est décédée est un homme on dira rahimahullah qu'Allah lui fasse miséricorde par contre si cette personne c'est une femme et bien on dira rahimahullah rahimahullah pour un homme rahimahullah pour une femme qu'Allah lui fasse miséricorde donc ça très important donc déjà quand on dit ça et bien on remet de réconfort un peu dans le coeur de la personne qui vient de perdre justement quelqu'un de très cher pour lui donc rahimahullah pour un homme rahimahullah rahimahullah pour une femme on peut lui dire également et on peut lui rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une grande récompense si tu patientes dans cette épreuve qui t'est arrivée etc et on pourra lui dire azamallahu ajrakum d'accord azamallahu ajrakum donc ça comme en général la personne qui perd une personne ils sont plusieurs donc on dira azamallahu ajrakum qu'Allah fasse grandir votre valeur votre récompense azamallahu ajrakum on peut également faire une invocation et demander à Allah de leur donner de la patience et donc on dira sabbarakumullah 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 vous savez que c'est la patience donc ici on demande à Allah de leur donner de la patience on peut dire énormément de choses on peut dire ja'alakumullah minas sabirin etc vraiment qu'Allah fasse de vous des gens patients etc etc on peut dire également ce qu'il y a dans le Coran c'est à dire inna lillahi wa inna ilayhi radji'oun inna lillahi wa inna ilayhi radji'oun certes nous appartenons à Allah et certes c'est vers lui que se fera le retour inna lillahi wa inna ilayhi radji'oun on peut dire ceci et après en réalité vous pouvez dire toutes les bonnes paroles qui peuvent être dites lors de ce moment là pour réconforter donner de la patience aider la personne qui vient de perdre justement un être cher à patienter etc et n'oubliez pas la meilleure des formules c'est celle du prophète alayhi salatu wa salam et allez dans les commentaires allez moi je vous dis à la prochaine incha'Allah et barakallahu fikum hayakumullah wa bayakum assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh à la prochaine